bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la plat air force qui pratique de nouvelles méthodes de combat avec des drones sur la photo vous pouvez voir un drone de reconnaissance armée attaché à une unité de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération appel chinoise qui est basé dans le nord-ouest de la chine et qui décolle lors d'un exercice d'entraînement en 2022 il s'agit en fait d'une photo que j'ai pu capturer à partir d'une émission sur le cctv depuis 2023 l'armée de l'air de l'armée populaire de libération appel chinoise pratique de nouvelles méthodes de combat par drone notamment des décollages et atterrissages télécommandés et opère conjointement avec d'autres services et branches militaires lors d'un récent exercice organisé dans les déserts au nord-ouest de la chine un drone de reconnaissance armée le gj2 à effectuer une reconnaissance et un entraînement à l'attaque dans un scénario de combat réaliste a rapporté dimanche la télévision centrale de chine le cctv les opérateurs de drones utilisent le drone à distance depuis un endroit éloigné de l'aérodrome et ont été chargés de rechercher détecter identifié localiser et attaquer plusieurs cibles en une seule sortie ce type de télécommande est un nouveau modèle de combat développé par le régiment cette année rapporté cctv en cas de besoin la station au sol peut se connecter à l'avion de n'importe où et accomplir des tâches telles que le décollage l'atterrissage ainsi que d'autres missions a déclaré yu wensho membre d'un régiment affilié de l'armée de l'air du plau western théâtre command dans le rapport cela signifie que l'armée de l'air de la pl a mis en place un système complet de commandement et de contrôle des drones comprenant des relais de communication à longue portée y compris des communications par satellite a déclaré lundi au global times un expert militaire chinois qui a requis l'anonymat le régiment de drones a également effectué des exercices conjoints avec d'autres services et branches militaires notamment des unités de roquettes à longue portée de l'armée de la pl des forces spéciales et des avions pilotés indiqués cctv les drones de reconnaissance armée peuvent fournir des données de reconnaissance et de guidage de cibles qui peuvent maximiser les capacités d'autres unités militaires ont déclaré les experts les avions pilotés volent plus vite que les drones mais ils ont aussi des fenêtres plus courtes pour rechercher des cibles dans les missions de frappe de précision sans contact des drones et des avions pilotés peuvent compenser les lacunes de l'autre un expert de l'aviation militaire chinoise a déclaré au global times que l'armée de l'air de la pl explore et pratique toutes sortes de tactiques différentes pour le combat des drones en tant que première unité de drones de reconnaissance armée de la pl le régiment sert également de base de culture pour de nouveaux télépilotes à rapporter cctv nous pouvons transférer du personnel vers d'autres unités entièrement et systématiquement y compris les opérateurs de drones et planificateurs de liaisons les officiers d'état-major et le personnel de soutien à déclarer ce membre du régiment les drones grands et petits sont largement commandés dans la pl y compris l'armée et la marine selon ce média j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour vous la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux merci à très bientôt fidèlement jean lucro et 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 Sous-titrage ST' 501